bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui je vous propose de réaliser ce porte-clés modèle licorne arc-en-ciel que j'ai réalisé pour ce petit porte-clés il vous faudra la grille que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog le lien est dessous de la vidéo du fil une aiguille des perles ama mini donc on va prendre donc il ya du violet du violet du blanc du vert du rose fuchsia un peu de jaune du marron du bleu voilà pour ce qui est des couleurs sur le motif après vous pouvez toujours changer les couleurs donc un un porte-clés et un petit anneau voilà donc nous allons démarrer ce tuto par l'échelle de départ alors l'échelle de départ moi je les je l'ai placé là donc je vais commencer par ce rang là alors on va monter comme ça descendre monter comme ça voilà moi je vais aller comme ça donc ce modèle là il nécessite de maîtriser les augmentations les diminutions moi je vais vous je vais vous remontrer donc l'échelle de départ une diminution on se retrouvera là je vous montrerai les augmentations et et puis voilà voilà donc alors échelle de départ donc on va passer son schéma comme ceci je vous montre sur plusieurs perles alors donc là on va là j'avais mis rose mais au final j'avais j'ai pris du blanc alors échelle de départ on va prendre 2 perles d'accord 2 perles on revient là on place bien nos perles vous laissez un petit peu quand même là pour pouvoir après pouvoir cacher son fil d'accord on revient là d'accord troisième perles on prend sa perles on va on se met en face comme ça à l'opposé du fil d'accord on revient dans la perles on revient dans la perles a ça c'est pour bien consolider là voilà voilà d'accord quatrième perles quatrième perles là face Reviens là, tirez bien votre fil pour que ça soit bien tendu et on va là, d'accord. Cinquième paire, je vous remonte sur une paire et après vous allez faire tranquillement jusqu'au bout, on va en face, d'accord, on va se place comme ça, après on va là, c'est là, prenez votre temps pour ne pas faire de nœud, voilà, donc je vous laisse continuer et on se retrouve à cette perle-ci et je vous remonte, enfin je vous montre la diminution. Voilà, donc l'échelle de départ est terminée, alors vous allez arriver donc sur la perle violette, vous arrivez comme ça, donc moi je repasse toujours dans la perle d'avant et voilà, pour consolider un petit peu, voilà, donc là vous êtes parti comme ça, donc on va redescendre comme ça, donc je vous montre, diminution, début de rang, donc diminution, à chaque début de rang de toute façon il faudra prendre deux perles, donc la violette et la bleue, donc alors diminution, je vous montre comment lire un diagramme, la perle bleue doit se trouver entre la 2 et la 3 du rang précédent, entre la 2 et la 3, donc diminution, on va ici, entre la 2 et la 3, on tire, voilà, les perles se mettent un peu comme ça, donc on les met debout, après vous repassez dans la perle bleue, et vous revenez dans cette perle là, on tire bien et on repart dans la perle bleue, prêt à continuer notre rang, voilà, les perles se sont bien mises debout, après, donc vous allez continuer, donc perles bleues, on va ici, de toute façon, si on lit le diagramme, on voit que la perle 3 doit se trouver entre la 3 et la 4, 1, 2, 3, entre la 3 et la 4, et on repart comme ça, on repasse comme ça, voilà, après, perles vertes, on continue, je vous remonte sur cette perle là, voilà, donc vous suivez bien vos couleurs, d'accord, et on va se retrouver à cette perle-ci, je vais vous montrer une augmentation fin de rang, voilà, donc là, vous êtes à la 15e perle, donc la 16e perle, c'est une blanche, donc augmentation fin de rang, il faudra se remettre, de toute façon, on voit que cette perle là, elle est entre, elle est entre le vide et celle-ci, donc il faudra vous mettre, la mettre comme ça, voilà, vous repassez dans le même espace que la perle d'avant, d'accord, voilà, donc on tourne, là vous avez mis vos perles, ce petit fil là, on le cachera à la fin, voilà, donc là, on va faire augmentation début de rang, donc, alors, quand on a une augmentation début de rang, on revient dans la perle d'avant, pour consolider, pour pouvoir faire l'augmentation début de rang, d'accord, on est comme ça, alors, augmentation, donc début de rang, deux perles, les deux blanches, augmentation début de rang, on se met, la deuxième perle, doit se trouver entre la 1 et la 2, donc entre la 1 et la 2, donc l'augmentation début de rang, c'est tout simplement ici, c'est pour ça qu'on a consolidé, parce que sinon, ça n'aurait pas tenu, voilà, voilà, donc, même principe que diminution, vous repassez là, vous tirez bien tout, tous se mettent bien comme il faut, que vos perles soient bien droites, et voilà, donc, vous voilà, prêts à continuer, voilà, donc, une autre blanche, après, le principe restera le même, on se met de saut, voilà, voilà, alors, donc, vous allez continuer comme ça, diminution, augmentation fin de rang, diminution, là, vous allez avoir des diminutions, seulement, vous avez une diminution de deux perles, donc, quand vous allez être arrivé là, vous allez revenir dans les perles d'à côté, vous allez repasser dans vos perles de dessous, pour ressortir ici, alors, je vous explique là, donc, en fait, il faut, quand vous allez être ici, il faudra ressortir à la perle qui est à côté, d'accord, donc, pour ce faire, vous allez passer ici, passer dans vos perles de dessous, pour ressortir dans cette perle-là, d'accord, de façon à pouvoir, après, faire une diminution de une perle, en fait, donc, après, vous allez là, là, vous refaites une augmentation d'une perle, là, pareil, quand vous allez être ici, il faudra vous arranger pour ressortir à cette perle-ci, donc, là, vous continuez, et là, pareil, il faudra ressortir à cette perle-ci, d'accord, et puis, bon, qu'après, vous aurez fini, après, à chaque fois, c'est une diminution comme d'une perle, sauf qu'il faut ressortir à cette perle-ci, donc, vous repassez en arrière, vous allez sous le rang du dessous, vous faites des petites allées-venues, et vous ressortiez ici, d'accord, et quand vous serez arrivé ici, vous allez, donc, vous aurez fini, déjà, une bonne partie, ou vous coupez votre fil, ou vous coupez votre fil si vous n'en avez plus, ou vous retraversez toutes vos perles, vous traversez vos perles, de façon à ressortir, ici, d'accord, et, euh, on se retrouve ici, et on refait le point pour la fin du, de la licor, voilà, donc, on s'est, en fait, moi, j'ai continué un petit peu, et, donc, j'ai, j'ai fait ça, je suis redescendue comme ça, c'était une diminution, diminution, et au final, je suis là, parce qu'en fait, il n'y avait rien de difficile ici, il suffit de suivre le schéma, et je me suis dit, on va se retrouver là, comme ça, je vais vous montrer, pour, donc, la fin, et, euh, mettre, euh, la petite, euh, la petite corne, donc, au final, euh, il me reste ça, comme fil, donc, je vais vous montrer, donc, ça, euh, c'est un fil à cacher, donc, pour cacher un fil, juste, vous reprenez votre fil, comme ça, et, vous repassez dans les perles, comme ça, de façon à cacher le fil, voilà, hop, et voilà, donc, là, donc, je pense que là, euh, je vais avoir assez pour faire ça, alors, là, on se retrouve dans le cas d'une augmentation début de rang, donc, deux paires, alors, quand on n'a pas, justement, euh, refait d'aller-venu, c'est ça, on ne peut pas, parce que ça, ça écarte les perles, il faut vraiment bien qu'elles soient serrées, voilà, donc, deux perles, vous faites votre augmentation, tout simple, donc, là, bah, au final, on va continuer, donc, vous continuez jusqu'en bas, là, vous avez une augmentation, et du coup, je vais vous reprendre là, et on va monter la petite perle qui est toute seule, et puis la fin, d'accord, et après, on finira par la petite carme, voilà, donc, je suis arrivée ici, donc là, on va mettre la petite perle toute seule, donc, la petite perle toute seule, voilà, on prend juste une perle, parce qu'elle va se placer dans l'autre sens, d'accord, 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 après, il va falloir sortir à cette perle-là, donc, tout simplement, passer comme ça, voilà, alors, diminution de perles, comme on fait d'habitude, deux perles blanches, la deuxième perle doit se trouver, un, un, deux, trois, entre la deux et la trois, donc, ici, comme une diminution, au final, il n'y a rien de compliqué, voilà, ensuite, les deux marrons, après, vous pouvez mettre une autre couleur, j'ai mis marron, mais, voilà, et, trois blanches, donc, là, vous continuez, donc, augmentation fin de rang, diminution, diminution, une fois que, j'arrive ici, on se retrouve, et je vous montre pour, la petite corne, voilà, la petite corne, prend forme, donc, il ne nous reste plus, qu'à faire, la petite corne, alors, vous êtes là, donc, ou, 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 personnellement, ou vous passez dans vos perles, ou vous redémarrez de là, personnellement, je vais couper, hop, et je vais redémarrer de là-haut, après, je cacherai mes fils, voilà, 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 donc, on va démarrer, comme ça, donc là, on va se mettre là, et on va faire, en fait, ce sont des augmentations, alors, on va se mettre prêt à repartir, on va se mettre prêt à repartir, il faut deux bleus, deux vertes, deux jaunes, deux roses, voilà, alors, nos deux bleus, celles-ci, elles ne sont pas très compliquées, donc, augmentation, voilà, seulement, pour continuer d'augmenter, en fait, il va falloir se retrouver toujours dans cette perle-là, d'accord, donc, pour ça, et bien, vous allez faire, vous allez revenir en dessous, on fait un peu différemment, vous repassez dans celle-ci, et passez dans celle-là, et en tirant bien, voilà, ça se cache, d'accord, ensuite, les deux vertes, donc, pareil, vous faites pareil, d'accord, hop, on se met comme ça, comme ça, vous passez dans celle-ci, vous passez dans celle-là, hop, elles sont assez souples, ces perles-là, voilà, vous tirez bien, positionnez bien le tout, pour pas qu'on voit quand même le fil, voilà, regarde, donc maintenant, les deux jaunes, voilà, on va passer dessous, on va passer comme ça, on va passer comme ça, et les deux roses qui restent, on va passer comme ça, donc celle-ci, vous n'avez pas besoin, donc, vous revenez dans vos perles, et vous cachez, vous cachez vos fils, bien tirer, bien placer les perles, pour qu'on ne voit pas les fils, vous cachez vos fils, et la petite icône, voilà, elle est terminée, voilà, donc, donc, je cache mes fils, je monte le porte-clés, alors, vous pouvez aussi en faire un magnète, moi, là, j'ai fait un petit porte-clés, bon, celui-là, je ne vais pas le monter, je ne sais pas, je vais voir, peut-être, je vais en faire un petit magnète, c'est comme vous voulez, voilà, donc, je cache mes fils, et on se retrouve après, voilà, donc, la petite icône est terminée, là, j'ai prévoyé du rose fluo, donc, le porte-clés, le modèle lui-même, le porte-clés, mesure 9 cm, et le modèle, elle est 5 cm, voilà, donc, c'est un modèle qui est quand même relativement simple, donc, vous allez pouvoir télécharger le modèle sur mon blog, le lien sera en dessous de la vidéo, donc, j'espère que ce tuto vous aura plu, merci d'activer le petit pouce bleu, et je vous dis à bientôt, pour d'autres créations, merci d'avoir regardé cette vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,